Si je fusse mort sur le trône, dans les nuages de la toute puissance, je serais demeuré un problème pour bien des gens. Aujourd'hui, grâce au malheur, chaque heure me dépouille de ma peau de tyran. Ces domaines étaient totalement isolés depuis la création, leur création, tout simplement parce que Sainte-Hélène n'est liée au reste du monde que par voie maritime. C'est quand même une traversée de dix jours à les retours de bateau, donc il faut environ trois semaines. Ces domaines étaient complètement isolés, recevaient très exceptionnellement des visites. Or, il se trouve que l'aéroport de Sainte-Hélène et l'ouverture de l'aéroport va créer naturellement une arrivée de touristes et donc il fallait organiser la gestion des domaines d'une manière différente. Effectivement, pour la diplomatie française, c'est un lieu, à partir du moment où il est maintenant plus largement ouvert au public, ça va devenir un élément de rayonnement. Il est évident qu'on ne peut pas laisser s'effondrer, partir ces planches perdues dans l'Atlantique Sud parce que c'est un morceau de notre histoire. Napoléon a été inhumé dans un premier temps à Sainte-Hélène, le 9 mai 1821, mais par accord entre le gouvernement britannique et le gouvernement français, ses cendres ont été rapatriées en France et il est entré à l'hôtel des Invalides le 15 décembre 1840. Après la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815, Napoléon rentre à Paris où il arrive le 21. Mais dès le 22, il est contraint d'abdiquer par les chambres et donc il se retire d'abord à Malmaison, puis ensuite se rend sur la côte ouest pour éventuellement essayer de passer en Angleterre. Mais finalement, il pense qu'une fuite ne serait pas digne de lui et donc il décide de confier son destin à son plus constant ennemi, comme il le dit, et monte sur un bateau britannique espérant que les Anglais vont l'installer dans la campagne anglaise où il pourra bourgeoisement terminer sa vie. En réalité, les choses ne se passent pas ainsi puisque les Anglais ont décidé d'exiler Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, une île qui se trouve au centre de l'Atlantique Sud, à 2000 km de toutes les côtes. Et c'est donc là qu'il va passer un peu plus de 6 ans et qu'il mourra le 5 mai 1821 à 5h49 du soir. La France est devenue propriétaire sous Napoléon III des deux domaines liés à la mémoire de Napoléon à Sainte-Hélène que sont Longwood, la maison où il a passé la plupart de son temps à Sainte-Hélène et la tombe où son corps a reposé pendant 19 ans. L'achat a été fait en 1857 par vote de crédit par le Parlement mais l'acte de vente a été à Napoléon III et à ses héritiers. Donc lorsque l'Empire chute, c'est devenu un des domaines nationaux. Il y en a un autre qui a été rattaché sous De Gaulle en 1957 qui est la première résidence de Napoléon, ça s'appelle les Briards. Donc les domaines nationaux à Sainte-Hélène, c'est trois lieux. C'est le pavillon des Briards, c'est la maison de Longwood et c'est le domaine de la tombe. Donc en tout, il y a 16 hectares. Le co-opération entre le gouvernement de Sainte-Hélène et la France est très rapide. Donc l'île est très petit, 47 mètres de mètre, mais bien sûr, Napoléon est une partie intégrale de cela. Nous avons aidé à gérer les propriétaires en partenariat. Donc, par exemple, mon secrétaire financière est sur le board de l'organisation de l'héritage qui pense à la façon de promouvoir le tourisme autour de Napoléon. Donc, c'est très bien co-opération et co-ordination entre les trois lieux, le gouvernement de l'Université, la France et le gouvernement de Sainte-Hélène. Merci d'avoir regardé cette vidéo !